Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le fichier Numbers concernant l'activité relais vitesse sur la situation de 12 secondes. L'intérêt de ce tableur est de calculer rapidement la vitesse cible ainsi que la distance à atteindre par rapport à un binôme de coureur entre le donneur et le receveur. J'ouvre Numbers, j'ouvre mon fichier relais vitesse 12 secondes, ici à gauche dans ma première colonne, j'ai les prénoms de mes élèves. Dans une première partie de tableau, ici en jaune, j'ai les données relevées concernant la situation de départ arrêté sur 6 secondes concernant le donneur. J'ai également la vitesse moyenne concernant les trois courses réalisées. En orange, dans la deuxième partie de tableau, j'ai les données relevées concernant la situation de départ lancée sur 6 secondes concernant le receveur. Pour modifier une donnée, les élèves observateurs ont juste à cliquer sur une case claire pour indiquer par exemple sur le prénom 10, la distance parcourue. Donc je clique pour augmenter la distance parcourue sur 6 secondes. Deuxième course, pareil sur le prénom 10, j'augmente ou je diminue. Nous passons au deuxième tableau qui est juste un relevé du coût de données min, max et moyenne. Concernant le max, il permet de rapidement d'identifier l'élève qui a réalisé la meilleure performance en surbrillance vert. L'onglet vitesse cible, qui est du coup l'intérêt de ce tableur, permet du coup de choisir par exemple notre donneur, prénom 1, le receveur, prénom 2. Nous avons ici la vitesse moyenne du donneur, du prénom 1, la vitesse moyenne du receveur, du prénom 2, calculant ainsi la vitesse cible du binôme et les mètres à parcourir. Nous vous conseillons de mettre une réversibilité des rôles juste en dessous pour pouvoir avoir rapidement la distance à parcourir quand on va inverser les rôles. Du coup, ainsi de suite, vous pouvez choisir les binômes et du coup tout de suite inverser. Et voilà.